Bonjour à tous nos auditeurs, je suis aujourd'hui avec Philippe Millot qui est membre du bureau exécutif du bloc identitaire et responsable de la formation. Monsieur Millot, bonjour. Bonjour Monsieur Madry. Alors vous êtes ce week-end attendu pour être l'organisateur pédagogique de l'université de rentrée du bloc identitaire qui se tiendra vendredi, samedi et dimanche. Vous avez choisi cette année le thème Europe, le combat identitaire, à l'heure où certains cèdent aux sirènes du repli franco-français. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Quel message souhaitez-vous faire passer à travers ce thème et à travers les conférences que vous allez organiser ? Oui, ce thème a d'abord été choisi parce qu'il est profondément d'actualité, c'est en effet la dimension européenne, c'est en effet ses capacités, on peut bien les mettre en œuvre, reliées à sa monnaie, à ses capacités stratégiques, militaires, d'inventivité, c'est le génie européen, c'est la taille européenne qui peut, dans le cas d'une mondialisation qui s'effrique, qui s'enfonce, des États-Unis qui vont de crise en crise et qui exportent leur crise, d'un monde qui est en reformation, en reconstitution. C'est effectivement un thème parfaitement d'actualité avec le rebondissement de la crise vécue par tous cet été. C'est aussi répondre à une question que parfois certains ont pu se poser, je pense là à des journalistes, pour ceux qui sont honnêtes et sincères, il y en a, je pense à des intellectuels, je pense à d'autres formations politiques, etc. C'est, est-ce que finalement, c'est identitaire, est-ce que le bloc identitaire, c'est pas un bloc anti-islam, anti-islamisation et puis point final, ça commence et ça s'arrête là ? Bien, la réponse est non. Nous sommes tout à fait dans la position d'établir des propositions, une véritable contre-société, une véritable démarche intellectuelle d'ensemble et la question européenne en fait partie. Voilà le premier terme de la réponse. Le deuxième, je dirais, pour emprimer une image, c'est que chacun sait, parmi ceux qui nous écoutent, ce qu'est une rivière et ce qu'est le franchissement d'un guet. Lorsque l'on franchit un guet, c'est-à-dire lorsqu'on se promène d'une pierre à l'autre ou sur un petit barrage, sur quelque chose qui permet de franchir la rivière et qu'on se trouve au milieu de cette rivière et que soudainement, l'eau monte et monte et monte et monte encore. Il y a somme toute deux réflexes, deux possibilités. Le premier qui est un réflexe tout à fait honorable, que j'entrevois bien, comme souvent fréquente, un réflexe de se dire, on sait ce qu'on a quitté comme rivage, eh bien retournons en arrière s'il est encore temps et échappons à cette eau qui monte en revenant en arrière toute. Et puis la deuxième attitude, une attitude peut-être plus conquérante, plus dynamique, plus positive qui vient vers l'avenir, c'est celle de se dire, eh bien trouvons le moyen de passer vers l'autre rive puisque c'était là notre but et notre objectif en traversant ce guet. En tout cas, on ne peut pas rester au milieu. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui dessinée a fait quelques pas, mais elle est absolument au milieu de la rivière et l'eau monte. Toutes les critiques adressées à l'euro, adressées à la situation, adressées à Bruxelles, etc. sont fondées par le fait que nous sommes au milieu. Nous n'avons pas cette puissance politique, nous n'avons pas créé les cadres fédéraux, nous n'avons pas défini ce qu'est réellement l'Europe, ses frontières, sa civilisation et là où ça s'arrête, au Bosphore par exemple, la Turquie, c'est pas l'Europe. Là, on n'a pas défini tout cela, c'est insuffisant. Il y a donc pour nous une démarche qui est celle d'une autre Europe, qui est celle du pas en avant. J'ajouterai pour conclure cet élément de réponse que l'histoire nous montre qu'on ne repasse jamais à l'identique les pleins. On ne restaure jamais, après 89, à l'identique, si d'ailleurs les échecs le montrent, la monarchie qui n'a pas su se maquire sur le trône. On ne restaure pas le passé, on ne refonde pas sur le passé. Le communisme est mort, les fascismes sont morts, un certain nombre de choses sont mortes. Les États-nations, seules, isolées dans le monde, sont morts, ou plus exactement, ils n'incarneront plus la puissance nécessaire de l'avenir. Ce message européen que vous souhaitez incarner et diffuser, n'est-ce pas une explication au panel assez éclectique des intervenants qui seront présents pendant ces trois jours ? Bien sûr, notre démarche n'est pas celle de doctrinaire fermée, qui est de dire voilà la solution à tout, et puis c'est comme ça, et c'est pas autrement. Notre démarche est plutôt une démarche d'investigation, de proposition, une démarche de sollicitation, une démarche parfois de rêve, car il n'est pas acceptable qu'au prétexte que l'Europe qui nous est présentée aujourd'hui, celle des institutions technocratiques de Bruxelles, cette Europe européiste et mondialiste, cette Europe parfaitement et légitimement critiquée par ses adversaires, il n'est pas admissible qu'au nom de cette mauvaise Europe, nous ne cherchions pas une autre Europe, nous ne cherchions pas à faire valoir vis-à-vis notamment de la jeunesse européenne, ce prodigieux rêve européen qui est celui sans lequel il n'y aura plus de civilisation et par là même, de toute façon, plus de vécu dans les nations qui composent l'Europe, n'est-ce pas ? La France, c'est l'expression française de la culture et de la civilisation européenne. S'il n'y a plus de civilisation européenne, si les problèmes communs de la France, de l'Allemagne, mais aussi de l'Italie ou de la Suède ne sont pas réglés, si les vagues migratoires continuent et s'intensifient, si la question économique et sociale n'est pas réglée, si la question de l'indépendance n'est pas réglée, si la question de l'approvisionnement à l'ère où la démographie mondiale continue sa course folle, la question de l'approvisionnement et de la sécurisation des approvisionnements en matière première n'est pas réglée dans un partenariat plus étroit avec la Russie, si toutes ces questions-là ne sont pas réglées, de toute façon, il n'y aura plus de questions de souveraineté ou pas de souveraineté française. Voilà. Donc, je dirais que sans Europe, de toute façon, il n'y aura pas de France. Au-delà des conférences qui auront lieu, vous organisez également des ateliers pratiques et pédagogiques sur ces trois journées qui serviront notamment aux militants identitaires qui viendront en Provence à repartir avec des armes pour cette année. Donc, quel sera le contenu de ces ateliers ? Alors, oui, en effet, à la variété des interventions et à leur qualité répondent également la variété et la qualité de nos ateliers pratiques. Alors, il y a quatre ateliers pratiques qui sont prévus. Un qui touche au développement des médias identitaires, de nouveaux presse auxquels vous appartenez, mais également bien d'autres, les médias locaux, les médias culturels, les médias associatifs, tout ce à quoi notre réseau s'attache et que nous pouvons ensemble développer. Donc, comment mettre en scène, comment bâtir et comment se servir des éléments modernes, en particulier ceux d'Internet, pour développer des médias identitaires. Deuxième atelier, c'est savoir monter une opération militante. Tant il est vrai que passer de quelques centres actifs, il y a deux ou trois non seulement à des dizaines et des dizaines aujourd'hui de régions, de villes, de sections qui se sont bâties ou sont en train de le faire. Il est important que tous ces nouveaux cadres sachent monter une opération militante, une opération d'agitation, une opération spectaculaire, une opération d'éveil des populations qui correspond à nos tâches et à nos missions. Troisième atelier, c'est le développement du mouvement, car la vie d'une section, ça s'organise. La qualité du développement, c'est pour la vie d'une source humaine. Et puis, il reste après tous les problèmes d'administration, tous les problèmes de liaison et d'organisation générale. C'est donc le but de cet atelier. Et enfin, un quatrième atelier, c'est le savoir-faire d'expression publique, car il n'est de militants politiques ou culturels qui ne sachent prendre la parole en public, aussi petit soit-il ou aussi grand soit-il, quand il en a l'occasion. Voilà les thématiques de ces quatre ateliers. Est-ce que vous auriez une phrase pour conclure ? Oh, certainement. Je voudrais en prononcer plutôt deux qu'une, si vous m'y autorisez. La première, c'est que nous nous inscrivons, je crois que c'est clair dans les esprits, mais je veux le réafficher. Nous nous inscrivons dans la longue durée et nous nous inscrivons pas dans l'éphémère. La question de savoir ce qui se passe le mois prochain est importante, mais elle ne peut pas occulter ce qui se passe sur la longue durée, c'est-à-dire les fondamentaux, et c'est à cela que nous sommes attachés, et qui font nos identités charnelles, personnelles, collectives, de civilisation, etc. Et la deuxième phrase, elle est très simple. Il nous reste trois jours pour parfaire l'organisation de cette université. On peut toujours s'inscrire en se rappelant que c'est une université à caractère privée, donc ce sont les adhérents ou ceux qui adhèrent qui peuvent y participer, simplement en téléphonant au secrétariat du bloc identitaire, 0975 41 63 22, 0975 41 63 22, et de souhaiter que parmi les auditeurs, beaucoup qui ne pourront pas venir, qui ne viendront pas à cette université, fassent néanmoins la démarche d'engagement pour rejoindre de nombreux Français. La démarche d'engagement, c'est dire qu'adhérer, travailler, c'est le moment. Et là encore, vis-à-vis du secrétariat du bloc, la démarche est toute trouvée, c'est à cet endroit-là que l'on peut s'adresser. Voilà. M. Millau, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, M. Patrick. Sous-titrage Société Radio-Canada